Bonjour à tous, merci de votre présence à notre webinaire de présentation de History DNL Première, qui vous sera présenté par Juliette Anro, co-directrice de la collection avec Guillaume Le Quintrec. C'est donc un manuel qui est uniquement numérique. Il ne s'appuie pas sur du papier, même si on peut accéder à des worksheets et livres du prof à imprimer à l'intérieur du manuel vidéoprojetable. Nous avons prévu 20 minutes de présentation et 15 minutes de temps d'échange ensuite. Vous pourrez nous adresser vos questions via l'onglet dédié dans l'interface à votre disposition. Nous y répondrons en fin de webinaire ou si ce sont des questions techniques, nous vous répondrons directement dans le chat. Nous essaierons de traiter un maximum de vos questions et ne manquerons pas de revenir vers vous pour répondre après le webinaire si le temps venait à manquer. Pour les personnes qui seraient connectées en audio uniquement, sachez qu'une présentation du manuel est déroulée à l'écran. Si c'est possible, c'est mieux d'être connecté en vidéo, mais rassurez-vous, vous recevrez dès demain par e-mail le replay du webinaire. Vous pourrez voir la présentation à ce moment-là si vous ne pouvez pas maintenant. Voilà, bon webinaire à tous. Je laisse la parole à Juliette. Bonjour à tous, je suis Juliette Anrault, je suis prof d'histoire géo, comme vous j'imagine. J'ai enseigné 23 ans d'histoire géo, j'ai été pendant 5 ans en section européenne et ensuite pendant 5 ans en section internationale britannique. La première fois en Aïssi-les-Moulineaux dans le 92 et puis la section internationale britannique au lycée, à collège lycée Camissée dans le 15e. Voilà, ensuite j'ai fait deux ans par le raccrochage scolaire au micro lycée de Paris, donc une structure publique de raccrochage scolaire. Mais cette année, je suis en disponibilité, donc je me suis consacrée en partie à ce projet et à d'autres. Voilà, et je suis auteure chez Nathan depuis 12 ans dans la collection Le Quintrec, où au départ j'avais commencé en m'occupant surtout de la mise en train de tout ce qui est pédagogie. J'ai fait ensuite la coordination pédagogique, c'est-à-dire la relecture des auteurs et puis faire en sorte de vérifier que leurs questionnaires sont pertinents, etc. Enfin, toutes les pages BAC, la méthode, etc. J'ai fait un détour par le département des langues, puisque j'ai participé à la collection Shine Bright l'année dernière, notamment pour faire les pages de repères historiques pour le LLCE monde contemporain. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire un livre d'histoire en anglais, puisque ça fait des années que je demande à Nathan si ça serait possible de faire un manuel pour la DNL. Alors, c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à émerger, notamment parce que, comme vous le savez, on n'est pas très, très nombreux. Et donc, forcément, c'est compliqué de monter un projet comme ça pour la niche que nous sommes. Mais donc, on est très, très heureux de vous présenter ce manuel pour la première. Donc, c'est un manuel d'histoire. On a commencé par ça. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi l'avons-nous fait ? Eh bien, d'abord parce que, évidemment, nous, on a très peu de ressources, comme vous le savez. Et puis, donc, parfois, on est très seul face à nos classes. C'est difficile, ça nous prend un temps fou de créer le cours, de créer les activités. Donc, là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment un outil clé en main. Alors, il est entièrement numérique prof, c'est-à-dire qu'en fait, il est projetable pour l'ensemble de la classe. Mais vous allez voir qu'on a créé beaucoup de PDF imprimables, des fiches de travail pour les élèves dans lesquelles on retrouve les sources et on trouve dessus des activités. Donc, c'est un manuel entièrement numérique et en même temps, il y a du support papier. Voilà. Et un livre du professeur qui est en fait une hybridation entre le guide pédagogique qu'ont les professeurs de langue et le livre de professeurs classique des profs d'histoire. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. Vous allez voir ça. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il est structuré cet ouvrage ? On a d'abord dû créer un sommaire. Et on a commencé par la classe de première parce que justement, d'abord, comme vous le savez, c'est compliqué en terminale parce que toutes les académies n'ont pas le même programme au bac. Donc, pour créer un manuel, c'est très compliqué de trouver des sujets qui sont communs à tout le monde. En première, on avait plus de marge de manœuvre et aussi, ça nous permettait aussi de vous offrir quelque chose qui, à la fois, soit vraiment au cœur du programme de tronc commun. On pourrait voir ici, par exemple, The UK and the French Wars. Donc là, on est vraiment en plein dans le programme. ou bien les Units 7 et 8 qui sont sur la Première Guerre mondiale. Là aussi, on est au cœur du programme. On a essayé de trouver un équilibre entre le monde britannique et l'Amérique. Mais on s'est aussi fait plaisir et c'est pour cette raison aussi qu'on a commencé en première puisque on a mis des... Enfin, c'est moi qui les ai écrits d'ailleurs, le Unit 4 et 5, celui que je vais vous présenter. Donc, Westward Expansion, c'est la conquête de l'Ouest en fait. Et le Unit 5, c'est la guerre civile américaine, la guerre de sécession. C'est des sujets qui, je sais, vous passionneront. Passionnent aussi les élèves, permettent aussi un peu de sortir des sentiers battus et donc faire de l'ADNL ce moment à la fois ludique et passionnant, qui fait qu'on adore l'enseigner. Voilà. Il y a... C'est à peu près tout pour ça, pour le sommaire. Je n'hésite pas, si tu vois que j'oublie de dire quelque chose. Alors, comment les Units sont-elles organisées ? J'en profite pour dire qu'on utilise le mot Units, ce n'est pas chapitre, parce qu'on a pris le parti de ne pas utiliser de français du tout dans le manuel. Donc, il n'y a absolument pas de français, même pour le vocabulaire, on explique, enfin, c'est une immersion totale, on explique en simplifiant. Alors, là, on prend l'exemple de la guerre de sécession, pour lequel vous avez une démo que vous avez reçue, vous avez reçu le lien par mail. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, ça sera beaucoup plus net, déjà, comme résolution, et vous pourrez vraiment naviguer là-dedans. Donc, en fait, on a découpé les Units, donc les chapitres, en files, qui sont des ensembles documentaires, en fait, qui sont thématiques. Celui-ci, il y en a cinq, donc c'est un chapitre long, parce qu'en fait, c'est un... Bon, c'est nouveau, même souvent pour les professeurs, c'est nouveau pour moi, c'est en grande partie nouveau, quand je me suis plongée là-dedans au début de l'été dernier. Mais vous avez des itinéraires simplifiés qui vous seront proposés pour pouvoir faire ça dans des temps, voilà, dans un time frame, j'ai envie de dire, qui soit soutenable. On sait bien que vous n'avez pas forcément plus d'une heure avec vos élèves par semaine, donc on essaye de vraiment vous montrer comment aller à l'essentiel. Absolument, ça, ça sera quand on vous présentera le guide du professeur. Par ailleurs, ce chapitre, il est aussi très utile, il a déjà été testé d'ailleurs en section internationale américaine, s'il y en a parmi vous qui enseigne, voilà, il est tout à fait adapté. Alors, on a donc des landmarks, je vais vous les présenter, les pages repères. On a des files qui sont donc en fait, en gros, des ensembles documentaires de 1 à 2 documents max. Et on a, vous voyez sur le bandeau en haut à droite, des worksheets qui sont en fait, c'est l'accès au PDF, donc qui sont en fait les fiches de travail des élèves. On a un accès direct au fact file qui est le cours, en fait, préalable, qui nous paraissait essentiel, nos profs d'histoire, mais dans le département des langues, parce que Chanel est éditrice en langue, normalement, ça leur paraissait un petit peu bizarre de faire du cours, mais j'ai expliqué que les profs d'histoire, ils aimaient bien quand même avoir un petit peu des repères au départ. Et puis, vous avez un lien direct vers le teacher's guide, qui est donc le livre du professeur. Pour chaque unit, vous avez aussi une file en task, donc dans la pédagogie actionnelle, on la verra tout à l'heure, et un bac training, donc en fait, en gros, un espèce d'entraînement au bac. Voilà, alors allons regarder plus précisément la démarche pédagogique en s'intéressant à un file particulier qui est celui, donc, du file 3. Ah non, pardon, d'abord les landmarks. Alors, en fait, avant toute chose, on a cette page repère, qui est en fait là, dans laquelle il y a toujours une frise chronologique, donc on replace la période de la guerre civile dans le temps long, de 1780 à 1900, avec les dates clés qui sont soit celles qui sont évoquées dans le UNED, soit celles qui sont nécessaires pour la contextualisation. Là, c'est un petit peu particulier comme page repère, puisqu'on a une chronologie en plus sur les années de la guerre, ça nous posait sinon un problème, mais généralement, il n'y en a pas. D'ailleurs, il y a juste la prise chronologique, donc « the warriors » dans un encadré. Après, ce sont souvent des cartes, des cartes qui ont été fabriquées exprès pour nous, selon nos demandes. Donc, on peut zoomer dessus, tout est zoomable. Donc, par exemple, si on clique sur celle-ci, on a une carte qui présente les États esclavagistes qui ne sont pas la Confédération et l'Union, voilà, ceux qui sont des territoires et ceux qui sont des États. Et puis, on a des petites mises au point, comme par exemple les trois branches du gouvernement. Si on revient, pardon, en arrière, on les verra peut-être mieux. Donc, les trois branches du gouvernement, parce que c'est nécessaire à la compréhension du UNIT, ou bien alors un petit housse-housse, juste pour poser le vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle les forces de l'Union, les Yankees, etc. Qu'est-ce qu'on appelle les Confédérés, donc à la fois CSA, Rebel Forces, etc. Qu'on sache de quoi on parle. Donc, vraiment, les repères, ça, vous connaissez, c'est classique, c'est tout pour les profs d'histoire. Ensuite, on va avoir une page d'introduction de l'écran, dans laquelle on va avoir le « last and objective », donc la problématique, qui ici, en fait, ça vient après un file de présentation du Nord et du Sud et un file qui nous explique la question de l'esclavage, qui est celle qui va mener à la guerre civile. Et là, on a un file qui nous présente l'entrée en guerre, et notamment les événements, donc toute la chronologie de l'entrée en guerre, avec l'élection présidentielle, la sécession, la formation de la Confédération et ensuite l'équilibre des puissances. On a d'abord un fact file, donc qui est une leçon qui est courte, qui est écrite dans un anglais accessible. On peut imaginer que pour certains files, vous donniez juste le fact file à lire aux élèves et que vous ne fassiez pas d'études, de documents, si vous n'avez pas le temps. On peut zoomer, évidemment, sur chacun des carrés. Donc, l'anglais est accessible quand vraiment c'est difficile. Il y a une petite note, mais en fait, ce sont souvent des mots qui auraient été expliqués aussi s'ils avaient été en français. Donc, la plateforme, en l'occurrence, c'est le programme. Ça nous paraît assez important qu'ils acquièrent ce mot de vocabulaire. Et donc, ce fact file, pour vérifier sa compréhension, on vous fournit une fiche PDF qui est en fait un QCM. Donc, on clique et on a le QCM, donc papier que vous pouvez imprimer pour les élèves, dans lequel, en fait, on vérifie juste que cela a été compris. Les questions ne sont pas des questions pièges, elles sont des questions vraiment pour vérifier. Si l'élève répond faux, il comprend que le paragraphe n'a pas été compris, il peut retourner lire. Voilà. Donc, ça, c'est systématique. Ensuite, on entre dans le chapitre. Et alors, voilà, ce qu'on appelle un screen, donc un écran, puisque c'est finalement ce qui correspondrait à une page ou une double page dans un manuel papier. Il y a toujours un ou deux documents maximum. On retrouve d'abord parce que sinon, ça serait trop long. Deuxièmement, parce que c'est aussi le format du bac. On essaye de mettre autant d'iconos qu'on peut. Alors, ici, vous avez deux docs. Vous avez à voir parfois ce qu'on appelle un culture spot. C'est le petit encadré ici qui donne des précisions lorsque le fact file ne va pas suffire à comprendre les documents. Donc, ce culture spot, il n'est pas à chaque fois-là. Il est vraiment quand il est nécessaire à la compréhension des documents. On a aussi… Alors non, pardon, c'est pas là qu'en fait, il fallait que je vous présente tous ces éléments-là, excusez-moi. Donc, c'était juste, pardon. Là, il fallait que je vous présente les quatre écrans. Donc, le premier, c'est à l'élection présidentielle. Le deuxième qui va être sur la sécession du Sud, dans lequel on a deux petites déclarations de sécession et une carte de localisation. Le troisième écran qui est donc sur la formation de la Confédération. Alors là, on a une… Pour vous montrer un petit peu la variété, on n'a que des sources primaires. Ça aussi, c'était… On a des sources primaires et souvent rares qui ne sont pas forcément publiées. On s'est donné… On a vraiment pris un grand plaisir à les chercher. Heureusement, il y a la librairie du Congrès qui est un… Enfin, qui est extraordinaire comme fond. Et parfois, on s'est autorisé, notamment parce que, évidemment, on aime aussi faire de la compréhension orale et montrer des vidéos aux élèves, même si l'époque ne s'y prête pas, à mettre une vidéo. Alors, ce sont que des vidéos documentaires. Ici, par exemple, il s'agit d'une petite visite de deux minutes dans le musée de Richmond, en Virginie, qui est le musée de The White House of the Confederacy. Et en fait, là, c'est la présentation des différents drapeaux confédérés. Voilà, puisque on a… Voilà, donc là, c'est le quatrième. Et le cinquième, ça va être donc sur l'équilibre des pouvoirs, dans un petit document dans lequel on voit qu'au début du conflit, l'Union est évidemment en position de supériorité par rapport à la confédération. Et là aussi, typiquement, dans l'œuvre du prof, on va vous guider, on va vous montrer que, si vous voulez, vous pouvez vraiment ne traiter ça qu'avec le document 1. Vous n'êtes même pas obligés, si vous n'avez pas le temps, de faire lire le document 2, qui est pourtant assez chouette, mais on n'a pas le temps de tout faire. Donc, si on regarde l'écran 3, par exemple, donc je vous disais deux documents, on va avoir donc le Culture Spot, c'est celui qui va donc mettre en… enfin, donner un petit élément de contexte supplémentaire. Ici, là, il s'agit d'expliquer qu'ils vont devoir créer des institutions, ces confédérés et des symboles. Ensuite, on a une Toolbox. Alors là, ça, c'est la spécialité de Chanel, qui est donc écossaise, n'est-ce pas, et qui travaille donc pour Shine Bright depuis fort longtemps. Alors, c'est… Il s'agit en fait de vocabulaire de communication. Donc, qu'on imagine que les élèves auront besoin d'utiliser, quand ils répondront aux questions qui sont en bas à droite, qui sont les questions d'analyse, et c'est des mots qui peuvent les aider à s'exprimer, des fois, trouver un synonyme, être sûr qu'ils aient bien compris, voilà, c'était… Et ils sont enregistrés, donc ils pourront les écouter pour avoir une bonne prononciation. Oui, alors, cette Toolbox-là, il n'est pas forcément typique, parce qu'il y a aussi des mots de vocabulaire qui sont expliqués. Parfois, il n'y a pas besoin de mots de vocabulaire, on va avoir beaucoup plus de mots, enfin, de propositions, justement, comme au début, margin, et on sait qu'ils savent ce que c'est que margin, donc on n'a pas besoin de définir, mais ça leur permet d'avoir outer rim, s'ils veulent, voilà, pour varier. Et donc, avec les lettres accentuées en gras et, effectivement, l'enregistrement avec un anglais authentique. Voilà, je crois que c'est toi, je connais, qui fait les enregistrements. Non, pas que, non, il y a des acteurs aussi. Ok, et vous, des acteurs. Voilà, et ensuite, donc, en bas, nous avons les questions d'analyse, donc qui sont typiques de questions… Ce sont des questions d'histoire typiques. Il y a toujours au moins une question qui croise les deux sources. Mais on ne va pas lancer les élèves directement sur ces questions d'analyse, ça serait trop difficile. Après, ça dépend. Ce qui est génial avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir faire de la pédagogie différenciée en fonction de vos classes, en fonction des lieux où vous enseignez, mais aussi à l'intérieur même de vos classes. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça va être accompagné, donc, avant d'arriver à cette partie qu'on appelle « Analyze the sources », vous allez avoir une partie qui s'appelle « Check your understanding ». Donc là, ce sont des PDF téléchargeables, là aussi, et c'est ça l'énorme valeur ajoutée de notre travail, et ce qui nous a pris un temps fou, tous les auteurs, parce qu'on est nombreux quand même, on est au moins six, qui sont tous enseignants en section européenne, soit en section internationale, mais surtout en section européenne. en fait, c'est une première étape pour guider l'élève à comprendre le document et à lui permettre d'acquérir le vocabulaire qui va lui permettre ensuite de rédiger éventuellement des questions d'analyse si vous voulez aller jusqu'aux questions d'analyse. Donc là, typiquement, c'est assez rare qu'on le fasse, donc ce n'est pas un exemple très typique justement, mais pour le saut des États confédérés, en fait, on a un petit texte à trous qui décrit et l'élève doit replacer les mots au bon endroit. Pourquoi on a choisi ça ? Parce que là, par exemple, il y a plein de plantes, du tabac, du coton, etc., qui ne sont pas forcément reconnaissables par l'élève et qu'il aurait été compliqué de lui demander de faire autre chose. Mais très souvent, quand on a un doc icono, ce qu'on va lui donner, c'est une liste d'éléments à repérer dans l'image, ce qui va lui permettre de donner du vocabulaire et en même temps, de faire une première étape d'analyse de l'image, d'identification des éléments de l'image. Pour la vidéo, le guide, là, c'est un petit tableau dans lequel il va falloir que ça va l'aider à la compréhension, à suivre la vidéo. Il va pouvoir remplir ce petit tableau, sachant que vous pouvez aussi lui fournir la transcription, puisque dans le livre du prof, on a toutes les transcriptions de toutes les vidéos qu'on vous montre. De manière générale, sur ces « check your understanding », ces PDF, vous avez toujours le document qui est reproduit. Là, vous voyez le sceau, ce qui va vous permettre de faire travailler les élèves chez eux, si vous voulez, ou bien aussi qu'ils aient un repère, évidemment, et qu'ils aient une trace du document. quand ils rentrent chez eux. Évidemment, ce n'est pas le cas pour la vidéo, mais vous pouvez toujours leur envoyer le lien. Alors, non, pas sur cette siège. Non, parce que c'est embarqué, ça, mais effectivement. Mais vous pouvez leur donner la transcription, par contre, vous pouvez leur fournir la transcription. Voilà pour la présentation. Et ensuite, deuxième page, vous avez le PDF qui vous fait gagner du temps aussi, puisque sinon, il faudrait faire recopier les questions aux élèves, Analyse the Sources. Et donc, là, vous avez des lignes de conduite qui leur permettent d'écrire directement. Comme nous, on a rédigé toutes les réponses, vous avez toutes les model answers dans le livre du prof. Le nombre de lignes est calculé en fonction de la réponse type qu'on vous propose. Évidemment, ça dépend. Ce n'est jamais parfait. Ce n'est jamais parfaitement calibré, mais ce n'est pas fait au hasard. Voilà. Donc, absolument, tous les écrans sont conçus comme ça. Donc, vous pouvez vous arrêter éventuellement à Check Your Understanding si vous n'avez pas le temps ou inversement, si les élèves sont très performants, si vous êtes en section internationale. Voilà. Vous pouvez aussi ne distribuer que le Analyse the Sources. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire les Analyse the Sources, les questions plutôt à l'oral et le papier leur permet quand même de garder une trace écrite après la classe, par exemple. Oui. Et ça, c'est des choses qu'on vous suggère éventuellement parce qu'il y a des choses qui se prêtent plus à l'oralité que d'autres. Dans le livre du prof aussi, on va vous proposer des itinéraires, quelque chose auquel vous n'êtes pas habitués en tant que prof d'histoire géo, mais qui est systématique dans les guides pédagogiques des professeurs d'anglais. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. Alors, on a aussi deux rubriques supplémentaires parce que c'était trop tentant, qui sont évidemment optionnelles. Là, c'est le past and present. On en a une autre qui s'appelle « To go further ». Et là, past and present, c'était parce que la question du drapeau confédéré, évidemment, ça nous fait tous penser aux événements du Capitole en 2021. Et donc, j'ai cherché une vidéo qui, non pas reprend les événements du Capitole parce que je n'ai pas trouvé quelque chose de très, très satisfaisant, mais une vidéo des informations dans lesquelles on montre et on explique que le drapeau de l'État du Mississippi qui avait encore le symbole confédéré dedans a été changé uniquement en 2020. Et on explique la lutte que ça a représenté d'arriver à le changer en 2020. Donc là, vous avez quelques lignes d'explications et une petite question pour guider les élèves lorsqu'ils vont regarder la vidéo. C'est quelque chose qui peut se faire en classe. c'est un petit peu la friandise aussi de la fin et ça permet aussi de relier tous ces contenus à l'actualité. Et là, ce sont des vidéos YouTube toujours. Elles ne sont pas embarquées dans le manuel. Donc, vous pouvez aussi envoyer le lien aux élèves et leur demander de faire ça chez eux. Voilà. Donc, ensuite, là, si on regarde dans l'écran d'abord une seconde, là, on n'est pas dans le même file. On est toujours sur la guerre de ces sessions, mais on est tout à la fin du unit quand on parle de la… en fait, il y a eu la période où les Noirs Américains ont obtenu des droits civiques et ensuite la période où ils les ont perdus. Et notamment avec l'action du Club de Spins et des autres organisations. Et là, vous avez un petit « going further ». Donc là, ce n'est pas un « past and present » parce que ce n'est pas forcément relié à l'actualité, mais c'est une proposition pour approfondir le sujet et qui permet aussi d'occuper des élèves qui auraient fini plus vite que les autres. Ils peuvent éventuellement le regarder s'ils sont équipés sur leurs propres équipements. C'est une vidéo YouTube et passionnante qui va un petit peu plus en profondeur. Ce n'est pas forcément des vidéos, les « going further » et les « past and present » non plus. Ça peut être un lien vers un site web, ça peut être un document supplémentaire lorsqu'il est exceptionnel. notamment dans ce « unit », on a un document génial d'un ancien esclave qui écrit à son ancien maître et on n'a mis qu'un extrait, le « going further », c'est justement pour ceux qui veulent pouvoir lire la lettre en entier qui est d'une ironie et d'un humour et à la fois d'une violence absolument géniale. Je pense que ça vous plaira beaucoup. Voilà pour la démarche pédagogique des « units » eux-mêmes. Ensuite, pour chaque « unit », on a une « final task ». Donc, « pédagogie actionnelle », elles vont être différentes et elles vont faire travailler des compétences différentes tout au long du manuel. Ici, la photographie s'imposait parce que la guerre de Sécession, c'est une des guerres les plus photographiées, parce que le fond photographique est exceptionnel, parce que c'est un moment d'innovation dingue et parce que, personnellement, ça me passionne. Et c'est moi qui l'ai fait, ce chapitre. Donc là, on renvoie vers un site où ils vont apprendre des choses vraiment rigolotes sur la photographie, notamment la taille, le temps de pause qui explique pourquoi parfois elles sont floues lorsque les gens se déplacent ou le fait que les négatifs font 25 cm sur 25 cm sur des plaques de verre, ce qui fait qu'on a, si on zoome, on a un niveau de détail, même ce qui n'a absolument rien à voir avec le meilleur iPhone possible aujourd'hui. Et ensuite, on leur propose d'en choisir une. Alors, ils auraient pu aller sur le site de la librairie du Congrès, mais ils se seraient probablement noyés. Ce n'est pas évident d'aller dedans. C'est pour ça que j'ai choisi de les envoyer sur le site du Metropolitan Museum of New York parce qu'il y a déjà une présélection qui est faite dans une résolution extraordinaire. Il y a vraiment de tout, que ce soit l'expérience combattante avec des trucs vraiment hard d'ailleurs, que des photos très, 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 très belles. Et donc, ils choisissent la photographie et la présentent devant leurs camarades. Dans d'autres units, on va avoir sur American Cities, on a la création d'une bande dessinée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une grande version. Un audio guide pour un objet à présenter dans une expo qui revient sur le Great Exhibition de 1850. Voilà, sur le unit qui est sur l'âge industriel au Royaume-Uni. Voilà, et sur le American West, ça va être de faire, de découvrir la biographie d'une femme de l'Ouest. Donc, c'est spécifique que ce soit la dernière reine de Hawaii ou bien la prostituée qui a ouvert la maison close la plus… qui a le mieux marché de toute la Californie. Vous avez tout un panneau à amas de femmes parmi lesquels ils peuvent choisir pour faire des portraits extraordinaires, avec des liens évidemment vers des sites qui donnent des infos. Donc, voilà pour la final task. Et ensuite, on a de manière plus classique, un tout petit peu moins rigolote, l'entraînement au bac dans lequel on aura toujours une question qui est posée à la manière de ce qui est posé au bac et deux documents et on vous donne le corrigé. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus classique. Et je remarque… Et ça permet de commencer à entraîner les élèves vers l'oral du bac même s'ils ne sont qu'en première. Évidemment, il vaut mieux commencer plus tôt que tard à préparer à l'épreuve. Oui, et il y a un espace avant le plan d'intégration dans la question. On va l'enlever. On passe notre temps à traquer ce genre de choses. Alors, voilà. Et ensuite, le livre du prof. Alors, que contient-il ? Il est téléchargeable, il est imprimable, donc il est là pour vous… Donc, assez classiquement, ça, vous êtes habitué en tant que prof d'histoire, vous allez avoir une introduction, on explique le quoi, le comment et le pourquoi de ce unit. Et puis aussi, voilà, des ressources, des références, des liens vers tous les… Beaucoup de sites que j'ai beaucoup utilisés pour que vous puissiez vous aussi enrichir, choisir vos propres sources ou bien juste vous faire plaisir. Voilà. Ensuite, on a page suivante. On va avoir, donc, on explique un petit peu la logique et de la manière dans ce… D'abord, il y a une page que vous ne voyez pas mais dans laquelle on explique un petit peu quel contenu il va y avoir dans tous les files. Ensuite, là, on est sur le file 1, Manifest Destiny. Oui, parce que là, c'est le livre du prof du Unit 4 parce que l'autre n'est pas mise en page. Donc là, on est sur la conquête de l'Ouest, le file 1, donc c'est sur Manifest Destiny. et on vous propose un itinéraire bispossif, c'est-à-dire on vous propose un raccourci, une suggestion pour pouvoir, en fait, réduire le temps passé sur les écrans. On vous donne tous les corrigés. Donc là, vous avez le corrigé du QCM, du fact file. Et… Alors, non, pas encore, pardon, si c'est possible de revenir. Voilà. Le corrigé du fact file. Donc là, on est sur la page de gauche. Ensuite, sur chaque écran, je vous donne des informations supplémentaires sur les documents et vous avez, vous voyez, la transcription parce que là, c'est une petite vidéo sur le magazine et vous avez la transcription. On a essayé d'aller vraiment loin dans les infos qu'on pouvait vous donner sur les auteurs, sur les documents pour que vous ayez vraiment de quoi vous faire plaisir. Ensuite, on vous fournit tous les corrigés. Donc là, ça, c'est la page suivante. les corrigés de check your understanding et quand c'est sous forme de tableau, vous voyez, la partie à remplir est en bleu et puis aussi, moi, j'aime bien l'expression anglaise, model answers, ce ne sont pas des corrigés pour analyze the sources, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'un très bon élève, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'écrire mal, mais pas non plus, enfin, il faut que ça reste accessible tout de même, mais en même temps, c'est une réponse modèle, pourrait écrire pour répondre à ça. Voilà, sachant que cette réponse, elle ne vient pas de nulle part, cette réponse, elle est nourrie par ce qui a été trouvé et identifié et compris dans la partie précédente. Il ne s'agit pas dans la partie précédente de ne comprendre que le vocabulaire, il s'agit vraiment de comprendre les enjeux historiques. Voilà, je crois que c'est tout pour la présentation générale. Ça, c'est les prix, ça, ce n'est pas moi qui en parle. Voilà, donc, il s'agit bien d'un outil numérique, un manuel numérique et donc, vous pouvez le commander via le CNS et il s'agit de licences d'un an. On a prévu des licences multiples à prix dégressif parce que dans certains établissements, il n'y a plus d'un enseignement d'un enseignant en DNL. Voilà. Voilà, et en fait, l'idée aussi de pouvoir acheter une licence prof pour un établissement, ça fait qu'en fait, payer 70 euros, c'est quelque chose qu'on peut prendre sur les crédits du département d'histoire géo. On n'a pas besoin d'aller commander via la région des manuels pour tout le monde parce qu'on s'est dit que ça ne serait pas abordable. Je ne cache pas que pour nous, on travaille plutôt pour l'amour de l'art que pour la fortune là-dessus, mais on est très, très fiers de notre produit et je suis sûre que vous allez si vous l'essayez être très content aussi. Alors évidemment, on est aussi conscient qu'il y a beaucoup trop de contenu qui est évidemment vous ne ferez jamais huit files dans une année, c'est évident, mais justement, c'est la possibilité pardon aussi pour vous de changer d'une année sur l'autre sans forcément vous épuiser à tout recommencer puisque l'idée vraiment c'était que ce soit clé en main. Évidemment, vous allez l'adapter, évidemment, vous allez vouloir changer des choses, mais potentiellement, vous pouvez vraiment vous l'approprier comme ça en lisant les plus profs et le présenter clairement. Voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé s'il y a des questions. Alors, il y avait une question sur la pédagogie DNL et la coordination avec le professeur de langue. Je ne sais pas si tu peux dire deux mots là-dessus. Alors, oui, le professeur de langue, le truc génial de travailler avec Chanel, c'est que Chanel, comme tu as été éditrice sur le Shine Bright, que ce soit le tronc commun en langue ou alors LLCE, elle a une très bonne connaissance des programmes de langue et dans le livre du prof, on vous a donné à chaque fois qu'on le pouvait des liens possibles avec le prof d'anglais. Par exemple, sur Westward Expansion, il y a un moment où pour le Going Further, Past and Present, je ne sais pas, je propose qu'on regarde un Western puisqu'il y a un file, enfin, il y a un écran sur le mythe de l'Ouest qui se bâtit au moment même de la conquête, en fait. Et donc, Chanel m'a fait remarquer qu'en LLCE, il y avait au programme, je crois, c'était The Searchers de John Ford. Oui, il y avait un film. Donc, on vous le dit, ce n'est pas l'extrait que je propose, moi, dans le chapitre, mais on vous donne le lien vers la bande-annonce dans le livre du prof et on vous explique qui c'est au programme de LLCE. Voilà, donc, à chaque fois qu'on sait que des ponts sont possibles, on vous les suggère. Donc, il ne suffit plus que d'aller voir le prof et de dire, tiens, regarde, si tu fais The Searchers, moi, je fais ça et tu ne pourrais pas… Voilà. Après, on ne peut pas non plus miraculeusement créer une collaboration. Et toi, dans ton expérience, tu arrivais à avoir une collaboration avec des enseignants de langue où chacun travaille de son côté ? Alors, en section européenne, oui, complètement. En section internationale, c'est plus compliqué parce que le prof de langue est totalement débordé et le programme est totalement titanesque. Voilà. En collège, oui, mais pas en lycée. parce que souvent, en section internationale, on fait collège, lycée. Donc, en lycée, non, pas trop. Et puis, parce que bêtement, les programmes sont souvent décalés, c'est-à-dire qu'ils vont faire la Seconde Guerre mondiale quand nous, on est en seconde et qu'on n'est pas du tout là-dedans. Donc, c'est évidemment pas évident, mais c'est pour ça que là, il y a quand même beaucoup plus de points d'entrée parce que vous avez le tronc commun, vous avez aussi… vous avez aussi les spécialités. Donc, ça peut faire quand même pas mal de convergence. Alors, on nous demande si on envisage de faire une version papier de ce manuel. Non, désolé, ça ne sera pas possible parce qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves. C'est juste… Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de manuel de DNL histoire depuis qu'un éditeur concourant en a sorti un il y a 20 ans que vous avez peut-être encore, 15 ou 20 ans ? C'est parce que ce n'est pas viable économiquement, en fait. Il y a trop peu de gens qui l'achètent. Donc, nous, on travaille, encore une fois, en sachant qu'on ne va pas non plus gagner de notre vie avec. Mais donc, faire une version papier, c'est un budget encore plus énorme. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on fait ce qu'on peut. Et moi, je dois faire une version papier. Et on imagine que dans vos établissements, vous auriez du mal à persuader vos collègues d'Histoire-Géo de prendre un manuel que pour les élèves de section 1 en PN. Voilà. C'est un peu délai aussi. Un manuel de papier, il faut qu'il soit acheté parce que sinon, l'investissement est perdu. voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un manuel numérique. Mais avec le maximum de, vous avez vu, de worksheets quand même. Donc, je connais les contraintes. sur les projets qu'on peut mettre en place avec une classe en DNL. Je ne sais pas si, comme tu disais, on met beaucoup de pistes dans le livreur du prof sur les différentes choses qu'on pourrait faire. Oui. Alors, la pédagogie de projet, nous, on a proposé des freinements tasks, mais ce n'est jamais qu'un manuel qu'on vous propose. Donc, proposer des projets, je ne sais pas si dans un manuel, c'est vraiment le lieu. Par contre, on peut effectivement vous donner des pistes dans le livre du prof, notamment, parfois, on va vous suggérer des travaux en groupe, des mises en œuvre différentes. Voilà. Le projet, il est dans la final task, en fait. Quand vous faites en groupe une présentation, vous choisissez un personnage, faites un exposé, voilà, il est là. Voilà. Dans les Lequin Trek, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y avait les pages Travailler autrement, qui étaient une pédagogie de projet. Voilà, ça, c'était moi qui les avais écrites dans les secondes et les premières. Et c'est super, mais en même temps, est-ce que c'est l'endroit dans le manuel d'avoir ça ? Est-ce que c'est… Voilà. On s'est dit que ce n'était pas forcément mis en œuvre après par les profs et donc on préfère vous faire des suggestions dans le livre du prof. En tout cas, il y a largement de la matière dans le manuel pour monter des projets. Donc, effectivement, avec vos collègues de langue, si vous arrivez à mettre en place une coordination avec vos collègues de langue ou d'autres enseignants d'histoire dans votre établissement. Voilà. On vous remercie beaucoup de votre attention. Notre webinaire, vous recevrez un lien pour le replay si vous avez besoin de réécouter. Et donc, vous pouvez aller regarder la démo en ligne et toutes les informations concernant notre manuel. Merci beaucoup. Et qui sera, oui, je ne l'ai pas précisé, qui sera disponible à la rentrée. Voilà. Eh bien, bonne fin d'année. Bon courage pour le grand oral, les oraux de DNL, etc., etc. Ah, on est en train de me dire qu'on avait d'autres questions que je n'avais pas eues. Pardon. Ah, pardon. Non, c'est parce que c'est tout petit sur mon écran. Alors, il y a un grand merci pour les professeurs qui ont réalisé l'outil, Juliette. de rien. Et par contre, je ne vois rien d'autre. Si ça, si ça, ouais, il faut que je l'ouvre. À quand un manuel de géographie ? Pas tout de suite. Bah, écoutez, nous, ça a été porté par Guillaume Le Quintrec que vous connaissez sûrement, qui est un peu la caution scientifique, même s'il n'écrit pas directement en anglais et qui vérifie tout le temps qu'on est à la pointe de l'historiographie, qu'on est, voilà, qu'on dit des choses intelligentes et tout. Il ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il prépare ses cannes au concours, là, aux oraux. C'était quoi la question ? Ah oui, la géographie. D'accord, un manuel de géographie. C'est moi qui, moi, je suis dans les, je suis chez le Quintrec en histoire. Le problème de la géo, c'est que, c'est que c'est aussi, ça se périme encore plus vite que, enfin, ça se périme, vous le savez bien, les manuels de géographie, ils sont vite, ils sont vite périmés et donc, s'investir là-dedans. Et puis, il faudrait trouver des auteurs. Donc, proposez-vous à Nathan, s'il y a des géographes parmi vous qui ont envie de monter ça ? Nathan recrute des auteurs. Voilà. Il faut vous manifester. Voilà. Et pour, ouais, pour auteurs et aussi nous poser les questions, effectivement, on nous demande aussi si on va faire une version seconde. On va déjà voir comment marche la version première. Mais, nous, on aimerait beaucoup. On a choisi la première parce que, sur le programme, plus on est contemporain, plus c'est facile d'aborder le monde anglo-saxon, surtout l'Amérique, évidemment. Sinon, on se retrouve vraiment sur, sur, soit l'Antiquité, vous le savez, c'est compliqué. C'est pour vous faire les, enfin, la frise du Parthénon encore. Voilà. Donc, en fait, en gros, et puis moi, je ne vous cache pas que j'avais très envie de traiter le 19e Américain qui est vraiment un angle mort des programmes et qui intéresse tellement les élèves. Je me suis dit que vous, ça vous intéresserait aussi d'avoir ça. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par la première. On s'est dit, à la fois, il y a matière et en même temps, il y a encore de la liberté. C'était l'année un peu idéale. Maintenant, est-ce qu'on va aller en seconde ? Oui, mais dans ce cas-là, il serait intéressant justement de faire plus de géo. Probablement. Mais ça, c'est encore une fois libre à vous de proposer votre collaboration. Ça sera avec plaisir. On n'est jamais que des profs, en fait, nous, les auteurs. Et parfois, on se retrouve là un peu par hasard. Là, il y a une question. Il y a quelqu'un qui trouve le manuel très bien et pose juste la question de est-ce qu'on donne des références à des romans contemporains pour les présenter ? J'en ai pas fait des références à des... Non, j'ai fait des références à des sources qui ne sont pas contemporaines. Des sources, notamment des témoignages de femmes indiennes. J'en ai une que j'ai citée que j'ai découverte extraordinaire ou des témoignages de petites filles qui ont fait la traversée de l'Ouest quand elles avaient 12 ans qui ont écrit leur mémoire. J'ai mis pas mal de références littéraires mais c'est des références d'époque. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas prof d'anglais. On peut peut-être songer à enrichir un petit peu le livre du prof. On peut peut-être demander à nos collègues auteurs plutôt d'anglais s'ils ont des idées pour ajouter. Mais je vous encourage à aller regarder les manuels de LLCE monde contemporain dans lesquels il y a des pages landmarks justement dans lesquelles il y a des repères historiques et à la fois littéraires qui sont super bien faits. C'est Chanel et moi qui les avons faits. Donc, voilà. Mais il y a sûrement un spécimen qui traîne dans votre lycée et vous allez voir que là, c'est sur tous les mondes anglophones et là, vous avez plein de suggestions de lecture. Moi, ça m'a vraiment enrichi. Je ne connaissais pas et ça m'a enrichi beaucoup ma bibliothèque. Voilà, justement, il y a quelqu'un qui dit que les sujets de bac qui sont dans le manuel d'AMC ne sont pas… Enfin, la géo n'est pas très loin effectivement. Oui. Voilà. Merci pour vos idées. Nous serions ravis de s'attaquer à la géographie, la seconde, la terminale. Enfin, nous… Déjà, on va voir comment ça marche celui-là et nous sommes vraiment ravis que vous ayez assisté à notre webinaire, que vous avez posé des questions. S'il y en a un qui arrive derrière ou qui vous venez après, on essaiera d'y répondre aussi. Et on vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.